Bonsoir, bonjour, salut, bonne nuit, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je ne sais pas si vous m'entendez là, je sais que c'est un peu brouillon là où je suis, mais en fait je tenais à faire un petit live là, écoute, c'est ce qu'on appelle un freestyle, donc bonsoir à tout le monde, est-ce que le son il est assez bon là, si c'est Lucas, s'il vous plaît, faites-moi un signe, faites-moi un pouce comme ça, voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, c'était un peu brouillon ici, donc si vous ne m'entendez pas, dites-moi, et je verrai si je peux me trouver un autre endroit un peu plus... Ok, ok, bonsoir Belvita, April, bonsoir à ceux qui se connectent, voilà, bonsoir Claude, bonsoir tout le monde, bonsoir Marie, la tâche, salut tout le monde, salut. Donc le thème il est assez particulier parce que le terme je m'adresse à Hervé, d'accord, Hervé m'avait promis de prendre une bière, d'ici là on se devait prendre une bière ensemble, ça aurait été une bière de la liberté, mais bon, j'ai décidé en fait, Mechanhh... Pas de savoir... aubaine... leקard Palestine, yeti la bière ? Table… Non mais de voir le direление, ça n'est pas ! Pire ! Une bière, je sais pas ? ... 缺amentそれ ? Nezemais cela. Hubais les bières sports, pareil ! Oui, il y a bien, une bière pour moi ! kok de sou elas... ... 好的, c'est un bière, Désolé, je reviens un peu. Donc je disais en fait que nous sommes en train de... Je voulais m'adresser à une fille à Hervé. Il me doit une bière. Donc je voudrais parler à Hervé et lui dire en fait, Sabia prend un peu de temps là. Il va falloir qu'on accélère les choses parce que franchement, j'ai envie de prendre une bonne bière avec Hervé et discuter avec Hervé. J'aimerais lui parler du Gabon. J'aimerais lui parler de tout ce qui s'est passé depuis qu'il est en prison. Non, j'aimerais lui parler de tout ce qu'il anime depuis qu'il a commencé à faire ce qu'il a fait. J'aimerais lui parler de tout ce qu'il a apporté. J'aimerais lui parler de tout ce qu'il nous a apporté, de tout ce qu'il a, qu'il a entrepris par sa modeste contribution mais qui a été plus grand que tout par notre grande contribution à tous. J'aimerais lui parler ici de son fils. J'aimerais lui parler en fait ici de ma détermination. J'aimerais lui parler de mon inspiration que je tire chaque jour de lui. J'aimerais en fait lui parler de combien de fois je pense à lui aussi loin qu'il soit, dans les conditions les plus maquillabres qu'il soit. J'aimerais prendre ce verre à moitié vide pour ne pas dire à moitié vain à son honneur. J'aimerais lui faire savoir qu'à mes yeux, il a la même grandeur d'esprit qu'à mes yeux à aujourd'hui, je ne cesserai de le dire, le père de la Concorde, Georges Damas-Saléka. Pour moi, Hervé se compare à Georges Damas-Saléka, voire même peut-être un peu plus grand que Georges Damas-Saléka sans vouloir m'en abuser. Ce que j'aimerais dire à Hervé, c'est que, Hervé, tu sais quoi ? On ne va jamais s'arrêter. Tu comprends ? On ne va jamais s'arrêter. Nombreux parmi nous vont s'arrêter, mais je ne vais jamais m'arrêter. Et si aujourd'hui, j'immortalise ce combat, si aujourd'hui, j'immortalise cette parole à travers une vidéo qui fera des siècles sur Internet, c'est pour ne jamais me démentir, c'est pour ne jamais me contredire comme le font ces hommes politiques sans scrupule chaque jour. Chaque jour. Chaque jour qui n'arrête pas de se contredire. Ce que je me demande, c'est que pense le député de Bitam lorsqu'il revoit sa vidéo, lorsqu'il dit « Jamais, jamais je n'irai au PDG » et qu'à la fin, il nous dit « Il faudrait aller dialoguer avec Ali Bongo ». J'aimerais savoir que pense cet homme vendu de Bitam qu'on appelle René Demezoro qui disait « Oh, jadis, Ali Bongo n'est pas Gabonais et jamais nous irons partiser avec le diable et qui aujourd'hui nous demande d'aller au dialogue. » C'est parce que je ne veux pas faire comme eux que j'aimerais aussi immortaliser ma pensée, ma détermination sur Internet en disant à Hervé que jamais je ne vais baisser les bras. Car à travers toi, comme certains et comme d'autres, j'ai su et j'ai appris ce que c'est être patriote, le patriarche 001. À travers toi, j'ai su apprendre ce que c'est de connaître la liberté. À travers toi, j'ai vu un homme qui était prêt à sacrifier tout ce qu'il avait pour pouvoir voir son peuple libre. à travers toi, j'ai vu sacrifier ton fils. Oui, Hervé, tu as laissé ton fils à l'abandon aujourd'hui qui ne sait plus vers qui se tourner. On est obligé de crier sur lui. J'ai crié sur lui comme un grand frère qui a crié sur son petit frère. Non pas pour le dénigrer, non pas pour le traiter de tout, mais j'espère que mes paroles ont pu susciter en lui cette rage, cette même rage qu'avait ton père, qu'avait son père, qu'a son père. qui, malgré le combat qu'il continue à mener, même dans les conditions les plus graves, les plus indécentes, évidemment les plus indécentes. Parce que je vous parle d'Hervé Mombo, matricule 001, qui aujourd'hui se fait ronger par des rongeurs en prison. Tout ça parce qu'il croit à la liberté du Gabon. Et nous, qu'est-ce que nous on fait ? On continue à chanter, on continue à chanter nos limes, on continue à raconter nos vies, on continue à faire de la résistance pour certains, de l'activisme pour d'autres, du militantisme pour certains et de la... On va encore faire comment pour les autres ? Aujourd'hui, j'aimerais dire à Hervé, quand tu sortiras de prison, il ne faudrait pas oublier que je serai toujours là. J'attendrai que tu sortes pour terminer ce verre. Ce verre de bière qui sera en fait le symbole de liberté de notre pays. Oui, notre pays, le Gabon, est plus grand que tous les pays du monde. Car je considère que les Gabonais sont plus grands que toutes nations au monde. Car, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la loi du plus fort, la loi du plus fort, effectivement, la loi du plus fort est celle-là, est celle-là qui a construit ce monde à travers des grandes nations que nous connaissons telles que les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, le Japon, la France. La loi du plus fort, oui, la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort qui me pousse à dire que le Gabon est le plus grand pays au monde. Mais seulement que les Gabonais ne le savent pas. que l'Africain est l'homme le plus évolué au monde, mais seulement que les Africains eux-mêmes ne le savent pas. Oui, j'ai découvert cela. J'ai découvert que je vaux mieux que tous ces cons qui sont autour de moi, qui ne valent rien, des bandes de brawlers. Je suis au-dessus de toutes ces personnes, en fait. Oui, je suis au-dessus de toutes ces personnes car je suis Africain, mais je suis encore Gabonais. C'est cette Gabonitude qui fait en sorte que je les crache tous au nez, je leur pisse au nez. Car je sais que toi, à travers toi, Hervé, j'ai dû savoir, j'ai dû apprendre et aujourd'hui, j'ai découvert ce que c'est d'être un Gabonais. Un Gabonais fier qui ne change pas ses principes, qui ne change pas ce qu'il a de plus important, qui est prêt à sacrifier ce qu'il a de plus important parce qu'il croit en la liberté de son pays. Oui, Hervé, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, j'attends qu'on se retrouve à lui pendant qu'on serait en train de prendre des pop-corns et à parler des femmes et de tout. Tout ce que tu sais que je ne viendrais pas installer là sur Internet de peur que madame en Italie ne soit jalouse. Mais il faudrait qu'on parle, il faudrait qu'on parle de Yamado. Oui, Hervé, j'aimerais qu'on parle de Yamado. Franchement, Hervé, tu me manques. J'aimerais te dire cela, tu me manques, tu me manques. Tes soirées de la résistance et tes journées de la résistance me manquent. Mais sache que je ne pleurerai pas. Je ne pleurerai pas pas parce que j'ai peur de pleurer. Mais non, je ne pleurerai pas parce que je sais qu'Ali Bongo ne vaut pas, ne vaut pas le droit de voir mes larmes. Je ne pleurerai pas parce que tu sais, parce que je sais et que nous savons tous les deux que tu ne me permettrais pas de pleurer. Je ne pleurerai pas pour toi lorsque tu mourras. Je pleurerai pour toi lorsque le Gabon sera libre. Mais nous pleurons ensemble. Ensemble, les pleurants, les enfants, les frères et sœurs qui sont morts le 31 et ceux qui sont morts bien avant et ceux qui vont encore mourir, nous continuerons à pleurer ces personnes parce que c'est ça, être Gabonais. Être Gabonais, c'est de se battre chaque jour, Hervé. Être Gabonais, c'est de surmonter tout ce qu'aujourd'hui on prétend être insensé. Aujourd'hui, le Gabonais se définit comme cet homme qui n'a pas de valeur, cet homme qui a peur de l'arme, cet homme qui a peur de la détonation, cet homme qui passe son temps à fumer, à boire, à se droguer, à draguer les femmes d'autrui. Oui, Hervé, à draguer les femmes d'autrui. Tu te rappelles de ce ministre qui sans aucune hésitation couche les femmes d'autrui. Mais ce n'est pas ça le Gabonais. Le Gabonais, c'est cet homme qui sait se lever à travers les foules et qui dit non. Le Gabonais, c'est cet homme qui malgré le fait que les rongeurs lui bouffent les doigts et continue à nous dire n'arrêtez pas, ne baissez pas les bras. J'espère que quand tu sortiras de prison, Hervé, tu pourras visiter cette vidéo, les suivre et que ça pourra te témoigner la détermination que nous, chaque Gabonais à travers la diaspora, nous avons continué, nous avons décidé de soutenir. Oui, Hervé, tu me manques. Hervé, on prend notre bière camp. On se retrouvera au Paris, au 5 à Rio sous l'échangeur. J'aimerais prendre le Musungu avec toi. J'aimerais qu'on parle de cette longue lutte qui ne s'est jamais terminée en fait, mais qui va continuer même quand Ali Bongo sera parti car Hervé, nous avons du travail. Le travail d'enseigner à chaque Gabonais ce que c'est d'être Gabonais. Le travail d'enseigner à chaque Gabonais ce que c'est le vert, jaune, bleu. Le travail d'enseigner à chaque Gabonais ce que veut dire unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon une heure se lève. Le travail d'enseigner à chaque Gabonais l'essence même de cet hymne national qui nous unit que certains d'entre nous en détournant l'esprit ne comprennent pas qu'il s'agit en fait d'une prophétie. Prophétie digne de cet homme qu'il a écrit. Prophétie digne de cet homme au nom de Georges Damas aujourd'hui. Cette histoire n'a même pas été marquée dans les livres d'histoire française. Cet homme, ce grand homme pendant que les officiers français se détournaient face aux Allemands, lui s'est reconnu comme étant officier et est mort pour ça. Donc, j'aimerais te dire Hervé qu'aujourd'hui, aussi grand que l'est Georges Damas Saleka à mes yeux, aussi grand que le colonel Charles Ntouriré à mes yeux, aussi grand tu es à mes yeux. J'aimerais te dire Hervé que chaque fois que tu vas avoir froid, chaque fois que tu ressentiras ce rangeur vaut rien qui te mange les pieds. J'aimerais que tu saches qu'au fond de mon cœur, tu resteras toujours ce grand homme, ce grand homme qui à travers des heures de la résistance n'a cessé d'inspirer ma détermination. J'aimerais que tu saches Hervé qu'aujourd'hui, aujourd'hui, oui Hervé, aujourd'hui, je continue toujours à comprendre, à m'imaginer que la résistance ne fait que commencer. J'aimerais que tu saches que jamais je ne baisserai les bras. J'aimerais que tu saches que même si Stéphane Zeng baisse les bras, moi jamais parfait je baisserai les bras. Mais j'aimerais que tu saches surtout que si Stéphane Zeng baisse les bras, je viendrai lui rappeler Stéphane, tu ne peux pas baisser les bras. J'aimerais que tu saches que si Pat Collins baisse les bras, moi jamais je ne baisserai les bras. Mais si jamais je ne baisserai les bras, j'irai toujours rappeler à Stéph, à Pat Collins que jamais vous ne devriez baisser les bras. J'aimerais que tu saches, Hervé, que si Yannick un jour baisse ses bras, j'irai toujours, oui, j'irai dire à Yannick, Yannick, jamais tu ne devrais baisser les bras. Car toi, Hervé, même en te faisant bouffer par des rongeurs, tu n'as jamais baissé les bras. Pourquoi moi, qui peux prendre une bière à ta santé, Hervé ? Pourquoi moi, je vais baisser les bras ? Pourquoi ? Pourquoi ? Car toi, Hervé, tu m'as enseigné ce que c'est être résistant, tu m'as enseigné ce que c'est être gabonais, tu m'as donné la force, la détermination d'être gabonais. Oui, Hervé, il n'y a pas assez de mots dans l'alphabet français pour dire ce que tu as représenté et ce que tu représentes toujours dans mon cœur. Mais quand je parle de moi, Hervé, j'aimerais te dire qu'à travers moi, je m'adresse à tous les activistes. À travers moi, oui, Hervé, je parle du cœur de tous les activistes, je parle du cœur de tous les gabonais. Que tu n'as pas cessé, que tu n'as pas cessé, que tu n'as pas cessé d'éduquer. Et j'aimerais vous dire à chacun d'entre vous qui me suivez aujourd'hui que notre frère Hervé est malade. Notre frère Hervé est empoisonné par les rats. Allez-vous continuer à le laisser mourir à petit feu ? Allez-vous continuer à laisser son fils dépravaner, son fils détourner de la réalité ? Oui, je m'adresse à toi, Jean Ping. Vas-tu laisser ce peuple continuer à mourir à petit feu ? Je ne voudrais pas t'attaquer ni te dire quoi que ce soit. Mais j'aimerais te dire que ce peuple meurt et chaque jour, il continue à perdre ses enfants. Ses enfants qui sont là justement pour le construire. A quel moment, à quel prix la liberté du Gabon ? Quand les braves comme Hervé vont mourir ? Quand les braves comme l'honorable Bertrand Ziby va mourir ? Quand les braves comme l'André Amiens Washington va mourir ? Non, je ne pense pas que le Gabon vaut ces personnes. Je pense que le Gabon vaut bien moins que ça. Aussi grand qu'il soit, le Gabon ne vaut pas la mort d'un de ses enfants. Un de ses enfants qui se bat chaque jour pour lui. Chaque jour, chaque jour que tu aspires et tu inspires l'oxygène et que tu rejettes le gaz carbonique. Hervé, j'aimerais te dire que chaque jour, le Gabon pour toi devrait s'agenouiller à tes pieds. Car pour moi, tu es inhonorable. Tu n'as pas porté la banderole de député, mais pour moi, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que moi. Tu vaux mieux que chacun d'entre nous. Car toi, même dans la difficulté, tu n'es pas allé à la soupe. Car toi, même dans la peur, tu n'es pas allé à la soupe. Tu n'as pas cessé d'animer mes directs, d'animer mon Internet. Mes gigabytes n'avaient aucune valeur sans ta présence sur le net. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'ils se gaspillent. Car je vois des chantres, je vois des folkloristes, chaque jour chanter à travers Internet. Mais aucun d'entre eux ne te vaut. J'aimerais te dire, Hervé, s'il faut faire le culte de la personnalité, je serais prêt à faire le culte de la personnalité pour toi. Oui, tu vaux mieux que tout ça. Tu es au-dessus de tout ça. Et tu continues à me prouver que j'ai raison de te prendre comme mentor. J'aimerais dire à chacun d'entre nous de s'identifier à ce grand homme. Car si vous n'avez pas pu voir Georges Damas à l'écart pour les jeunes que nous sommes, sachez que vous avez un exemple devant vous. Si vous n'avez pas pu connaître le capitaine Choréré pour les jeunes que nous sommes, sachez que vous avez un exemple devant vous. Il est temps d'aller, pas baiser ses pieds, mais il est temps d'aller prendre connaissance de ce que c'est la liberté auprès d'Hervé. Ou de ce que c'est la liberté auprès des personnes qui s'identifient à lui. Le Gabon vaut plus que tout ça. Nous sommes au-dessus de tous. Tous autant qu'ils sont. Je pisse sur la tête, je pisse sur l'arrêt des blancs. Car je suis fier d'être Gabonais, noir de peau, ébène. Je suis fier de ma pauvreté, je suis fier de mon verre à moitié vide. Car je sais d'où je viens et je ne vais jamais baisser les bras. Car je sais qui il est et je ne vais jamais l'abandonner. Car je sais que son fils aujourd'hui est à la traîne et je ne vais jamais l'abandonner. Je continuerai à te parler, oui, toi Jonathan, je continuerai à te parler. Tu auras beau m'insulter, mais je m'en fous, je n'en ai rien à cirer. Car tu es à l'honneur d'être le fils d'eux. Et en tant que fils d'eux, tu dois l'honorer. Un fils doit honorer son père. Un fils doit honorer son père. Jonathan, tu dois aller rendre visite à ton père. C'est ton père. Si aujourd'hui il peut respirer, si aujourd'hui il peut se battre, ce n'est pas parce qu'il sera libre lui, mais c'est parce qu'il croit à ta liberté, à toi. Il ne croit pas à cette fille que tu as couché hier soir à lui. Il croit à ta liberté, à toi. Il croit que tu seras un homme, qu'un jour tu pourras dire, comme m'a dit un homme, un grand homme un jour, je suis ministrable. Oui, un activiste m'a dit je suis ministrable. Toi aussi tu es ministrable. Tu peux conduire ce pays. Tu peux orienter ce pays. Tu pourras compter à tes enfants un jour. Oui, je faisais partie de cette résistance en 2016. Mon père était en prison, j'ai été en prison, mais je n'ai pas cessé de me battre. Tu ne veux pas raconter cette histoire, Jonathan ? Tu ne voudrais pas avoir une part dans ce chapitre des résistants gabonais qui ont dit non à la détermination d'Ali Bongo à faire du pays du Gabon un royaume ? Tu ne veux pas raconter cette histoire ? Moi, je veux raconter cette histoire, mais je raconterai cette histoire pour ton père, car ton père a été plus grand que moi. J'espère un jour pouvoir être aussi grand que lui. Oui, Jonathan, je te dis, toi, tu es mon petit frère, parce que finalement, tu es mon petit frère, bien que nous soyons de la même génération. Aujourd'hui, j'aimerais te dire de te détourner de ce chemin que tu es en train de te jeter. Je comprends que tu es jeune et que tu vis la vie de jeune, comme moi je suis passé par là. Mais j'aimerais te dire, Jonathan, que l'heure n'est pas à cela. Malheureusement, comme toi, comme moi, comme d'autres, tu seras obligé de grandir plus vite, plus vite que ton âge. Tu t'imagines un peu que, à ton âge, tu es devenu résistant, prisonnier politique. À ton âge, combien de jeunes de ton âge peuvent se dire, Ali Bongo, je t'emmerde, va te faire foutre, je me rappelle de cette vidéo quand tu sortais de prison. Combien peuvent le faire ? Vas-tu troquer ce courage au prix d'une pute de lui ? Vas-tu troquer ce courage au prix de je ne sais quoi ? Donc, aujourd'hui, je voudrais m'adresser à Hervé et j'espère qu'autant que vous êtes, vous penserez à une minute, pas une minute de silence, mais une minute de parole pour Hervé. Car il mérite bien plus que ce que nous donnons. Car il mérite bien plus que ce que nous donnons. Et j'aimerais que chacun d'entre nous prenne conscience que le Gabon est au-dessus, et plus grand que tous ces pays, plus grand que tous ces peuples et qui se croient au-dessus des peuples africains. Car le Gabon est à Hervé. Combien de pays ont Hervé ? Dites-moi un peu, combien de pays ont Hervé 001 ? Pour moi, je vais vous dire, Hervé est plus grand que Jean Ping. Pour moi, je vais vous dire, Hervé est plus grand que Bertrand Zibi. Pourquoi, vous savez, je le dis ? Pourquoi je dis qu'Hervé est plus grand que Bertrand Zibi ? Parce que Hervé n'ayant rien a fait ce qu'il avait à faire. N'ayant rien, Hervé a sacrifié ce qu'il a fait à sacrifier. N'ayant rien, Hervé continue à se battre pour notre bien-être. Bertrand Zibi, il a tourné avec Bongo, il a tourné avec Ali Bongo, il est allé aux Etats-Unis, il a fait ceci. Mais Hervé n'avait encore rien. Mais il a sacrifié le rien qu'il avait parce qu'il croyait à la liberté de notre pays. Voilà pourquoi Hervé, pour moi, est plus grand que Bertrand Zibi. Voilà pourquoi Hervé, pour moi, restera mon mentor. Et j'espère que chacun d'entre vous s'identifierait à ce grand homme qui est Hervé. J'espère que chacun d'entre vous s'identifiera à cette résistance. J'espère que chacun d'entre vous comprendra que l'ego n'a pas de place. N'a pas de place dans la liberté, dans la libération de notre pays. J'espère que chacun d'entre vous pensera que même si je peux prendre cette bière, je continuerai à penser à Hervé. Et je continuerai à penser à la liberté de mon pays. Car le Gabon est plus grand que ce pays. Car le Gabon est plus grand. que tous les pays du monde. J'espère que vous m'aviez suivi. Et j'espère ne pas avoir été trop long. Et j'espère ne pas vous avoir gazé. Vous avoir ennuyé. Je n'attends pas de like. J'attends juste que certains, tous ceux qui ont suivi ce live, puissent être conscients. Conscients de l'enjeu qui est aujourd'hui à notre disposition. Qui est aujourd'hui face à nous. Vive le Gabon. Vive Hervé. Vive tous ceux qui continuent à s'identifier à Hervé. Hervé est un grand homme. Hervé, il faut l'appeler honorable. Oui, honorable. Je viendrai en prison te porter l'écharpe d'honorable, Hervé. Je viendrai te porter l'écharpe d'honorable à la liberté du Gabon. Sache que la première personne que je viendrai rencontrer quand je rentrerai au Gabon, ce sera toi, Hervé. Je te le promets, je serai la première personne à qui je viendrai dire merci grand frère. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Merci de m'avoir guidé. Merci d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et j'espère ne jamais te décevoir. J'espère être aussi courageux que toi. J'espère te représenter à ta juste valeur. J'espère être aussi un jour inhororable. Merci Hervé. Et bonne soirée à vous. Ciao.